Tone, venez vous asseoir. Je ne reconnais pas mes personnages. Je vois des acteurs qui jouent. Je ne suis pas d'accord avec les costumes. Vous ne suivez pas mes indications. Par exemple, sous prétexte que votre personnage est malheureux, vous adoptez un jeu larmoyant. Un jeu qui nous dit « Mon Dieu, regardez-moi, je suis malheureuse. Excusez-moi, mais j'ai remarqué que les gens malheureux pouvaient entonner, siffler. C'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué dans mon texte. Mais vous n'y prêtez pas attention. Vous voulez prouver que vous êtes de bons comédiens. Mais vous tuez les personnages. Il faut rendre les souffrances comme elles s'expriment dans la vie. C'est-à-dire sans gestes, de mains, de pieds, mais avec une rythmique de la parole, un regard. Pas de gestes, de la grâce. Vous exprimez votre angoisse en tournant autour de la maison, en cherchant des voleurs sous les meubles, avant d'éteindre la lumière. C'est complètement anecdotique, sans intérêt. C'est ridicule. Il serait préférable, je pense, de faire une traversée sans rien regarder, ni personne. Une bougie à la main. Ce serait plus, bref, plus effrayant. Vous mettez de vrais meules de foin sur le plateau. Des vrais bruits d'insectes, une lumière aveuglante d'un jour ensoleillé. J'ai même entendu des grillons, des grillons. Je me suis demandé, mon Dieu, comment ont-ils fait pour capturer autant de grillons en ville ? Au point où vous en êtes, vous pouvez disperser du crotin, de la bouse de vache dans toutes les coulisses, puis exposer une charogne puyante en plein soleil. Tout ça, au nom du naturalisme. Soyez plus simple. N'ayez pas peur de l'ennui, et suivez mes indications. Quand j'écris précisément comment votre personnage doit être habillé, suivez mes recommandations. C'est écrit. Il doit porter un pantalon, un carreau, des chaussures trouées et toujours avoir un cigare puyant à la bouche. Ça montrerait une Sonia amoureuse de son rêve virginal, non pas de la réalité, et qui découvrirait plus tard, trop tard, toute cette laideur. Mon théâtre ronronne, il décrit des personnages dans l'ennui de leur vie, dans leur conscience de l'échec. Emmener le spectateur dans cet ennui, sans souci d'esthétisme, et soudain coup de feu dans la gueule du public. Sous-titrage » Sous-titrage » Sous-titrage FR ?